On veut vraiment agir en prévention et sensibiliser les citoyens et les intervenants qui travaillent avec eux à les outiller sur leurs droits et responsabilités en matière de logement, les diriger vers les bonnes ressources, donc vers les comités logement. Cette stratégie, dont parle Edith Gariepi, se détaille dans la campagne d'information créée par le comité Urgence Logement. Cette dernière s'affichera sur les sites Internet, réseaux sociaux et infolettres des différents partenaires impliqués. Et on souhaite vraiment un 1er juillet beaucoup plus doux et tranquille qu'à l'année dernière, à la fois pour nos ménages qui vont, on souhaite qu'il y ait le moins de problèmes possibles pour se trouver du logement, et à la fois pour ceux qui sont déjà prêts à leur tendre la main, leur donner un petit coup de main dans cette épreuve. L'année dernière, on a été beaucoup en réaction en fait par rapport à l'ensemble de la situation. Puis cette année, on souhaite vraiment que ce soit une démarche plus organisée, plus cohérente. Donc c'est pour ça qu'on commence à travailler dès maintenant. Le but de la campagne, c'est vraiment de donner des outils aux gens de la façon la plus simple possible sur les règles qui régissent les droits des propriétaires et des locataires. Plusieurs thématiques seront abordées durant cette campagne. Reprise de logement, augmentation de loyer, recherche de logement, dossier de crédit, quitter son logement et ressources d'aide. Il y a un problème de méconnaissance de ces règles-là qui régit autant les responsabilités des deux parties. Donc la campagne vise à mettre au jour, de façon très simple et très bien expliquée, les grandes règles de base sur les augmentations de loyers, comment céder son logement. Donc on vous les présentera par la suite. Dans le but aussi, on le sait, il manque de logement. C'est un problème, donc dans le but aussi d'éviter que les gens laissent leur logement et n'aillent pas retrouver un autre logement avant le 1er juillet. Cette annonce arrive dans un contexte où la pénurie de logements se fait sentir dans la région, considérant le très faible taux d'inoccupation autant à Beauharnois qu'à Salaberry de Valleyfield. La situation à Beauharnois, c'est quand même assez alarmant au niveau du taux d'inoccupation. L'année passée, il était à 0,2 %. Et puis cette année, il n'est pas quantifiable. Donc en octobre 2020, il était à 1,7. Puis en octobre 2021, il était à 0,7. Donc un gros point de perte. Donc qu'est-ce que ça va donner en octobre 2022? On espère que ce ne sera pas un autre point parce qu'il n'en reste plus de points. Ces statistiques compliquent la recherche de logements, difficulté qui est amplifiée par les discriminations. Non, on sait qu'il y a des critères de discrimination. Moi, ce que j'ai vu le plus souvent avec les filles, puis presque à 90 %, c'était le nombre d'enfants. Puis des fois, être enceinte aussi, c'est un problème. Oui, tu peux faire une plainte. Oui, tu vas être écouté. Mais tu n'auras pas ton logement tout de suite. Quand tu cherches un logement, il ne coûte que 15 jours à trouver. La démarche, c'est de faire une plainte aux commissions des droits de la personne et de la jeunesse. Mais c'est vrai que c'est long. C'est vrai qu'est-ce que Doreen a dit, que quand tu as besoin d'un logement, minuit moins une, tu sais, celui qui t'a discriminé, c'est dur de faire sa démarche-là. La conférence de presse virtuelle a aussi été l'occasion de mettre en lumière un grand besoin de rattrapage au sein du programme de suppléments au loyer, communément appelé le PSL. C'est qu'on a des gens qui attendent pour une subvention, qui sont éligibles, qui sont admissibles. On a des subventions disponibles. On n'est pas capable de faire le match entre les deux parce que le loyer médian qu'on nous autorise à payer, le logement qu'on nous autorise à payer, il est beaucoup en bas du marché. Je vais vous donner un exemple. Pour une chambre à coucher, ce qu'on a le droit de subventionner, c'est 590 $ par mois, incluant les services, c'est-à-dire incluant Hydro. Donc, on a des PSL réguliers de disponibles. On a ce qu'il faut, on a des subventions, mais les barèmes qu'ils nous donnent à respecter ne correspondent pas au marché. Le comité Urgence Logement souhaite que la campagne d'information puisse bien outiller les citoyens et les partenaires, mais également qu'elle puisse sensibiliser les gouvernements. Cette année, dans les budgets, le mot logement social n'existe plus. Il a été changé pour logement abordable. Moi, ça m'inquiète au fait. Je suis contente des logements abordables, mais il ne faut pas tasser les logements sociaux parce que c'est eux qui sont vraiment dans le besoin et en danger d'itinérance présentement. Ce nouveau programme-là ne rejoint pas les familles à faible revenu. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler politiquement. Et ça sera au tour du gouvernement à mettre de l'avant différentes mesures qui seront nécessaires pour vraiment développer davantage de logements sociaux et assurer que les barèmes des outils comme les PSL, les programmes de suppléments loyers, permettent vraiment de les utiliser. Donc là, il y a des choses. On a des outils entre les mains, mais les barèmes financiers ne respectent plus le cadre financier des ménages d'aujourd'hui ou les revenus d'aujourd'hui. Donc, il y a des choses à améliorer aussi de ce côté-là.